Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui du très lourd, c'est vendredi, les pronos de la Ligue Osiris Mais surtout les deux nouveaux commandants légendaires officiellement annoncés par Lilith en infanterie Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous aurez toutes les infos sur tous les commandants, les leaks et bien plus encore les amis, les pronos à la dernière minute Comme la semaine dernière, ce qui nous a permis de bien nous blinder On va faire un petit tour du côté des events avant d'aller voir les pronostics Et on le voit, on reste sur du Thanksgiving Il n'y a rien de particulier, je récupère mon attrait de l'or au passage Rien de plus que les events de Thanksgiving dont je vous ai parlé hier C'est le moment d'acheter du bundle si vous devez en acheter Si vous êtes un low spender, on a l'offre du Black Friday qui est tombé aujourd'hui Pâques économiques saisonniers Est-ce qu'il est intéressant ? Alors oui, il est plutôt pas mal avec le choix du pantalon de la jambière légendaire La cape du dieu de la guerre ou le fragment de plan de nuit éternelle Ou le plan de cendre de l'aube Mais pas sur iPad, pas à 5 balles 99 Achetez-le sur PC, achetez-le sur Android ou ailleurs Mais sur iPad ou iOS de façon générale Non, 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 n'achetez pas ce pack Et vous aurez le bonus de récompense de recharge C'est pour ça que c'est le moment de faire vos achats de bundle Si vous êtes encore une fois un spender dans le jeu Passons donc à présent au pari, au prono Puis après, on ira voir ces nouveaux commandants légendaires officiels Au niveau de la Ligue Osiris Donc, on est blindé C'est fini, on est tranquille Le store est plié Si vous avez suivi à la lettre mes paris Vous avez vidé le store tout comme moi Regardez, il ne reste strictement rien au niveau des achats en auric Et normalement, vous avez au moins 30 000 auric J'en ai 37 020 Vous devez même en avoir un petit peu plus Car je n'ai pas été ultra assidu sur les derniers jours Et d'ailleurs, regardez J'ai même une nouvelle pièce Que je peux mettre en x2 sur attrait de l'or Sur œil pour le talent Pardon Et il me manque normalement la deuxième pièce Qu'on peut obtenir avec la quête hebdo de 5000 minutes d'accélérateur J'irai la mettre évidemment Votre pièce d'œil pour le talent Vous continuez de la mettre sur les 60 GT C'est une évidence Mais on peut d'ailleurs Est-ce qu'on peut encore les mettre ? Non, on ne peut plus les mettre à présent Donc j'ai ma pièce qui ne me sert à rien Taux de soutien du champion 80,1% C'est pas mal Mais les mises sont terminées Malheureusement C'est bizarre de nous donner encore des pièces Alors que les mises sont terminées Bref, retournons à la mise en ligue Et les pronos On se retrouve avec les 4 mêmes matchs que la semaine dernière Alors pourquoi ? Car c'est une finale en 3 manches Le meilleur des deux Et regardez, on a le listing Une fois qu'on aura les 4 gagnants Ils vont s'affronter après une période de repos et de préparation Dans une demi-finale Puis une finale de manches 1, 2, 3 Et il y aura un champion des champions Comme la grande finale Comme la saison dernière Et comme la saison d'avant Ça fait déjà 3 saisons que c'est comme ça Mais c'est la première saison Où tout est clair et annoncé à l'avance Regardons donc les mises Premier match 10-21 face au One V C'est sur celui-là qu'on s'est blindé Regardez, on s'était bien bien mis Si on regarde l'historique des mises On s'est fait un petit 62 000 grâce au 10-21 On a fait un x10 Malheureusement les 88 VH nous ont pas porté chance Eux, ils ont perdu Les 10-21 ont gagné Ils ont gagné avec 3000 points d'avance Mais ils ont quand même eu un tout petit peu de chance Est-ce qu'on peut reproduire ce coup ? C'est la question qu'on va se poser Mais avant cela, regardons les autres matchs Au niveau des 60GT WSA Alors cette fois, on va faire les paris intermédiaires 60GT WSA Les WSA sont très bons Je vous les ai montré dans leur KVK hier Il n'y a pas de doute Mais je pense qu'ils vont perdre sur tous les secteurs Contre les 60GT Donc ça nous permet de récupérer la petite mise Et on mise tout sur les 60GT Pour les paris intermédiaires Pour le vrai pari On ne va pas parier sur eux Ils se sont fait vraiment dominer 42 000 à 28 000 Il n'y a pas photo Ils n'ont malheureusement aucune chance de gagner Sauf abandon des 60GT Mais ça n'arrivera pas Domaine de Bastet On a les W244 face au GV77 Toujours la cote Regardez, elle n'est que 2x2 Alors oui, c'est le seul match où on peut se blinder C'est le premier match de la finale Les autres, les cotes se stabilisent En fonction des résultats du premier match Les GV77 ont perdu de pas grand chose De 3 000 Exactement comme les 1V face au 10-21 Donc c'est possible Ils peuvent gagner ce match Ça pourrait être un coup intéressant à faire Et pour finir, le domaine de Sobek Les 88VH face au 89CG Il n'y a pas eu photo Ils ont pris 15 000 dans la tête C'est pour ça que la contre-cote est si forte On est à presque 1 x 16 ou 1 x 17 de coefficient Bon là, sauf miracle Les 88VH ne devraient pas gagner Mais il y a quand même des coups à faire Alors on va exclure au niveau du domaine d'Anubis Les 60GT C'est pas du tout intéressant Puisqu'on gagnerait Si vous m'avez posé la question d'ailleurs la semaine dernière Si je misais 1 000 au rick sur les 60GT Je gagnerais quoi ? Je gagnerais 30 au rick Donc super pour 1 000 au rick Je gagnerais 30 au rick Ça ne vaut pas du tout le coup de parier Même pas 25 au rick Ça ne vaut pas du tout le coup de parier sur ce match là Même mettre mes 36 000 sur les 60GT Je récupérerais 3 fois rien Le domaine de basse tête Le match est quand même équilibré Mais les GV77 ont possibilité de gagner Pareil au niveau du domaine d'Aurus On n'a qu'un rapport 2 x 2 Si on mettait 36 000 Si je mettais mes 30 000 Je récupérerais 60 000 à peu près Donc on a à peu près le même ratio Un petit peu plus en faveur des GV77 Et on a le gros coup en sauvec Donc ce que je vous propose des amis Sachant que le store est plié On va tenter une petite opération Un petit coup qui peut être sympa On va mettre 6 000 ici Pourquoi 6 000 ? Parce que j'ai 36 000 Donc tout ce qui est au-dessus des 30 000 Je le mets sur les 88 VH Comme ça c'est plié Et après on va essayer de jouer Le petit coup Est-ce que les 10-21 ont plus de chances de gagner ? Je pense que les 10-21 ont un tout petit peu plus de chances de gagner Que les GV77 Donc ce que je vous propose des amis Il me reste 30 000 On va mettre 20 000 ici 20 000 sur le 10-21 C'est risqué Je pense que les 1V ont de grandes chances de gagner Ils ne seront pas surprendre Comme la première fois Mais on s'en fout Le store est vide Et les Oryx supplémentaires On gagnera 1 de nourriture pour 1 Oryx Donc on s'en tape Et on met tout ce qui reste Absolument tout ce qui reste On va le mettre sur les GV77 Et voilà Comme ça on a tout vidé On est tranquille On va pouvoir voir si on se blinde Alors un petit résumé des paris pour ce tour là On met 20 000 sur les 10-21 Pari risqué Je dirais que les 10-21 ont 30% de chances de gagner Ils ont eu l'effet de surprise Face au 1V Les 88 VH Alors eux On va mettre 6 000 dessus Très peu de probabilité qu'ils gagnent Mais avec 6 000 Si ça se déclenche On se fait presque un petit 100 000 Oryx Ça ferait plaisir On met tous les paris intermédiaires Sur les 60 GT Et on met 10 000 Oryx Sur les GV77 Et normalement Après tout ça On est bien De toute façon encore une fois Là on est juste dans le pari Pour se blinder davantage Pour s'amuser davantage Mais on a l'avantage D'avoir déjà plié le store C'est tout pour les paris Pour cette semaine Les amis Il restera peut-être un tour Sauf Il ne restera peut-être pas de tour Si tous ceux qui ont gagné le premier match Gagnent le second match Il me semble que le troisième match N'est pas joué C'est comme ça que ça s'est passé Je crois La saison dernière Lors de la grande finale Donc ils ont peut-être appliqué La même règle On verra bien On va donc à présent Les amis Parler Nouveau commandant légendaire Et nouveau commandant infanterie Lors de la prochaine mise à jour Donc on a eu le mail système Que je vous ai montré hier La mise à jour 1 0 63 Gloire des otars On n'en parle pas Lilith n'en parle pas Mais il va y avoir Les nouveaux commandants légendaires Qui vont arriver Il y a eu d'abord des fuites Puis un petit screen officiel Je vous le montre Un petit screen officiel Qui est arrivé sur le rock Brésil Je crois Brésil-Portugal Quelque chose comme ça Où on voit les deux nouveaux commandants Donc Tariq, Iban, Ziad Et Sarko O'Grande Évidemment je vais vous montrer Les noms en français Car il y a eu la petite fuite Des screens in-game des commandants Et vous allez le voir C'est ultra intéressant Alors on n'a pas encore les skills Alors quand je dis on Évidemment Beaucoup de joueurs Les ont Certains joueurs plutôt Les ont déjà Pourquoi ? Tout simplement Car les serveurs de test Sont en ligne Et les streamers Qui vont réaliser des vidéos Pour Lilith Ont accès à ces serveurs de test Donc ils ont accès Aux commandants Alors dans les nouveaux commandants Donc qui arrivent On a le En français Tariq, Iban, Ziad C'est le même nom Quand je dis en français C'est le même nom Tariq, Iban, Ziad Je vais galérer pour le dire On va s'arrêter à Tariq Oui, il ressemble énormément à Saladin Là c'est clair, il n'y a pas photo Au niveau de ses skills Alors je ne peux pas vous les montrer Mais je peux déjà vous dire Quelques petites choses au niveau de ses skills Ce commandant là Vous pourrez l'avoir Dans le MGE Donc dans le plus grand gouverneur Et au niveau de ses skills Il est très très solide Il a Si il est expertisé Son premier skill A un coefficient de dégâts De 2500 Enfin qui va jusqu'à 2500 Expertisé donc tout en 5 à fond 2500 c'est énorme De mémoire ça va de 1500 à 2300 Donc et avec l'expertise Ou à 2200 Et avec l'expertise ça monte à 2500 Et en plus S'il a encerclé Il va vous faire un petit 900 De dommages supplémentaires Donc 3400 Ca fait très très mal Donc très lourd ce commandant Sans compter tous les bonus qu'il a D'attaque, de vitesse, de damage skill Il va être très lourd à mon avis On va avoir une nouvelle méta Ce commandant va être le nouveau commandant A mon avis en open field Et pour les rallies Il va faire très 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 mal Vraiment Ca va être très lourd Il va falloir Je pense l'expertiser Evidemment Dès qu'il y aura une sortie officielle Des skills Je vous les montrerai Dans les détails Normalement Si tout se passe comme prévu La vidéo officielle de Lilith Sur les Avec les skills Sortira lundi Je le sais Puisque je vais devoir la record Sur la chaîne France Donc lundi Lilith devrait publier La vidéo Avec toutes les infos Du patch Et y compris Les skills des commandants Et en plus Donc Durant le down Du mardi Puisque le patch sera le down Je vous sortirai Une vidéo Moi de mon côté Dédiée Qui vous montrera Tout Ce qui va se passer Durant Dans le patch Que vous pourrez avoir Donc suite à la mise à jour Mais je vous sortirai Ca va pas à 18h Mais durant le down Comme d'habitude D'ailleurs si il y a des gros patchs J'essaye de vous sortir Cette vidéo Durant le down Au niveau de l'arbre Vous l'avez vu Sur ce commandant Infanterie Conquête Défense On est sur du Très très lourd Franchement Très très bon commandant Sur le deuxième commandant Qui va parfaitement En binôme Et donc le premier Autant le premier Ressemble à Saladin Autant le deuxième Est une copie De Gilgamesh Sargon Le grand Sargon The Great On est aussi sur un arbre Infanterie Evidemment Mais légèrement différent Puisqu'on est en infanterie Versatility Et skill Très très solide Comme commandant Celui là Franchement Il est vraiment Très bien design Et j'aime bien Comme ils l'ont fait On retrouve vraiment L'esprit Des derniers caractères Sur celui là Sur ce personnage Il est énorme Au niveau du bust On voit pas bien ses jambes Mais à mon avis Ses deux cannes Comme on l'a Très souvent Au niveau de ses skills Pareil Alors lui Il a quand même Une petite spécificité Voilà ce que je vais pouvoir vous dire Il a quand même Une petite spécificité Il a un skill Qu'ils appellent Et alors c'est pas un skill C'est un bonus Qu'ils appellent Émerveillé On va le voir Donc c'est peut-être Du à la polyvalence Versatility C'est polyvalence Pour ceux qui se demandent Donc infanterie Polyvalence Et compétence Donc son petit skill A lui Émerveillé Va se stacker Et ça va faire des tics Jusqu'à 10 Et quand vous allez avoir Stacké 10 tics Sur un adversaire Ça va lui faire très mal Non seulement il va prendre Des malus importants En santé Mais aussi des dommages Supplémentaires Bref Celui-là Qu'on va pouvoir avoir Dans la roue de la chance C'est un bon commandant secondaire Je le vois bien Dans des rallies Ou dans des défenses De villes Ou de portes Ou de bâtiments Je le vois bien En défense En commandant secondaire Comme on le fait parfois Avec A la place D'YSS Vous voyez Comme on le fait Avec Zenobia Evidemment J'aimerais vous en dire davantage Et vous montrer Les skills Ils vont peut-être fuiter Avant que ma vidéo Sorte ce soir A 18h Mais Malheureusement Je ne peux pas Sauf si je souhaitais Evidemment Me faire Bann Totalement Du jeu Mais dès lundi au plus tard Parce que je suis sûr Ça va sortir D'ici là Bien avant Dès lundi au plus tard Lilith vous sortira Les vidéos officielles Où il y aura Tout dedans Et puis mardi Vous aurez une vidéo Un petit peu plus longue Où une nouvelle fois Je vous parlerai De tout ce qu'il sort Dans le patch Voilà pour la partie commandant Les amis On va finir cette vidéo En parlant KVK Bien évidemment Puisque On a toujours Les plus gros KVK En cours En saison de conquête En lutte D8 Donc si on exclut 17-53 Lui qui a le bon plan Qui est tout seul Le seul impérium Sur ce KVK Enfin je dis le bon plan On a vu des impériums Se faire bien dévaster On a bien évidemment Toujours ce méga KVK en cours Où il reste encore Le 16-47 Le 14-84 Et le 15-61 Impérium On attend Impatiemment Ce week-end Normalement N'hésitez pas à me corriger Si vous êtes sur ce KVK Il y a plusieurs joueurs Qui sont sur le Discord Et qui sont sur ce KVK On attend toujours Impatiemment L'ouverture Des prochaines portes Ça va Ce fight sévère L'ouverture Des portes De niveau 6 Elles sont fermées Mais ça devrait arriver Sous peu Normalement Si je ne dis pas de bêtises D'ici dimanche Les portes vont ouvrir Et on va voir Qui va être Le dominé ou le dominé Alors malheureusement On a quand même toujours Du Rise of Forteresse Et on voit Que même les meilleures alliances Comme le 1960 Nous on les a bloquées Sur le 14-74 Arrive à être stock Et ne pas réussir A pénétrer A cause de ces forteresses Là Ça n'empêche Qu'au niveau des terres du roi Il n'y a plus de forteresse Qu'on peut poser Et tout déroule C'est terminé On ne peut plus protéger La zone C'est le gros KVK A suivre du moment Bien évidemment Le C1-15-78 En plus Du KVK Saison 2 Que je vous ai montré Hier Je vous le remonte Où on a 4, 5, 6, 5 Impérium De mémoire 5 Impérium Le 28-14 Le 28-07 Le 28-08 Le 28-11 Le 28-06 Il est à 20 jours 7 heures 11 minutes Et 17 secondes Donc forcément Les très grosses ouvertures Vont arriver Pareil Là Mais d'ici une semaine Je vous tiendrai Également informé Pour terminer Les amis Cette vidéo de la semaine On va se faire Une petite ouverture De coffre Enfin ça fait quelques temps Que je vous ai pas fait Une ouverture De clé en or J'en ai 124 En stock Alors on va en faire 4 à la mano Comme ça En solo On va voir Si j'ai de la chance De Pour l'instant Tirage tout naze 3 Tirage tout naze Et 4 On va se faire Une Et on peut pas faire Des ouvertures à 10 C'est soit j'ouvre tout Soit j'ouvre rien Et bien pour une fois On va faire L'ouverture globale Des 120 clés On va voir ce que ça donne Et on sera aussi Le coffre d'équipement Ça fait longtemps Que j'ai pas ouvert 120 clés D'un coup L'ouverture des 120 clés Un tirage pas mal 120 clés Franchement Là ça part bien Très bien Regardez J'ai 10 20 30 40 50 60 70 74 81 91 94 Et pas mal du tout 113 113 121 121 Attendez 113 121 113 121 Ouais 130 135 Sculpture Pour 120 clés C'est pas mal du tout Et en terme Bon j'en ai quand même 38 Ouais 38 38 47 Bon j'en ai Un peu moins de 100 Qui sont des commandants Qui sont pas du farming Mais franchement Très bon tirage Alors moi évidemment Tumto 6 C'est tout Mo 6 C'est lui que je veux Puisque je l'ai pas expertisé J'aurais aimé aussi Avoir du Mulan Mais malheureusement J'en ai pas eu Ou du Ragnar Vous avez vu hein J'ai pas de Mulan J'ai pas de Ragnar Alors que c'est les deux Seuls avec Tumto 6 Que je dois encore expertiser Mais c'est pas grave Ça fera toujours des sculptures Qu'on peut revendre Lors du KVK Sur les forteresses croisées Et est-ce que je vais avoir Autant de chance Parce que là c'est comme un tirage Très chanceux Au niveau de mon coffre d'équipement Est-ce que je vais avoir Un équipement Ou un matériau légendaire Non j'ai juste eu de l'épic C'est déjà pas mal Vu les taux de drop Qui sont totalement éclatés Je vais pas me plaindre Du tout les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Un excellent week-end A tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz